Bonjour les physiciens. Lors du dernier cours, on s'est intéressé à calculer la vitesse en divisant la distance d par le temps t. Le calcul s'écrivait égale à d divisé par t. En physique, on a vu que cette vitesse se mesurait en mètres par seconde. Lors de cette séance, comme les élèves de 5e 7 une partie sont en Italie, nous allons prendre le temps de revenir sur les ceintures et travailler sur différentes choses.